Musique Bonjour chers internautes de Kongolo Kolei News.com Informez-vous sur ce qui se passe en RDC dans cette revue de presse. Excellente condition d'écoute. Bonsoir et bienvenue à cette lecture des journaux qui s'ouvre avec le potentiel qui titre Grand Lac, Kigali et Kampala rallument le feu. L'impossible atterrissage des pourparlers des Kampala entre la RDC et les M23 jettent le doute sur l'ensemble du processus de paix engagé dans la région de Grand Lac. Une fois de plus la main invisible de Kigali et Kampala planent sur ces énièmes ratés avec la redistribution des rôles bien rodés. D'un côté Kigali repositionne ses troupes à la frontière avec la RDC pendant que Kampala oppose une fin de non-recevoir à l'extradition de fugitifs M23 s'étrouvant sur son sol. Du coup les deux capitales ne font plus mystère sur leur intention de rallimer le feu dans la région. Dans le même registre, le quotidien Le Phare affiche accord ou déclaration de Kampala pression et chantage sur Kinshasa, députés et sénateurs appelés à s'écourir le gouvernement. Après le flop du 11 novembre 2013 à Antebé où étaient attendus les délégués du gouvernement congolais et ceux du mouvement du 23 mars 2009 pour la signature de l'accord de Kampala, c'est la grande impasse. Depuis lors, la facilitation hougandaise n'a toujours pas avancé des dates pour les retrouvailles entre frères et demi. Alors que les négociations de Kampala semblent plus que jamais hypothétiques, les envoyés spéciaux des Nations Unies, des l'Union Européenne et des l'Union Africaine tentent de calmer le jeu. Allez-en croire, la situation n'est pas aussi perdue qu'on le craint. Ils soutiennent que la divergence majeure s'est située au niveau de la sémantique en ce sens que la facilitation hougandaise et les M23 insistent sur la conclusion d'un accord. Alors que le gouvernement congolais s'en tient à la signature par cette ex-rébellion d'une simple déclaration de réédition. C'est les lieux d'interpeller les députés et sénateurs congolais sur leurs responsabilités face à la patrie en grand danger de se voir imposer comme en 2009 un accord suicidaire pour ses intérêts vitaux. Dans son epreuve de force contre le M23 à la facilitation ougandaise, le Rwanda et même la communauté internationale foncièrement accrochée à la conclusion d'un accord politique comme piste de sortie de la crise sécuritaire du Nord-Kivu. Le gouvernement congolais a besoin du soutien, du Parlement chute le quotidien. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « Primature, Joseph Kabila se retire à Lubumbashi pour trancher. » Cela fait pratiquement une semaine depuis que le chef de l'État congolais Joseph Kabila Eukabangé séjourne dans la ville de Lubumbashi, chef lieu de la province du Katanga. Le Raïs revenait du double sommet Sadex et Irgel en Afrique du Sud portant sur des questions sécuritaires à l'est de la RDC. Car sur le terrain, les forces armées de la RDC, Fardecé, ont réussi à déloger les rebelles du M23 au point que le chef politique de ces mouvements a dû décréter unilatéralement la fin de rébellion. Plutôt que de régagner directement Kinshasa, la capitale, le Raïs, a jugé utile de profiter de son séjour dans la ville que préfère pour opérer les derniers réglages sur les gouvernements de cohésion nationale, plus particulièrement sur la très délicate question de la primature. Qui sera le futur Premier ministre ? S'interroge le journal et de répondre. C'est à cette question qu'il devra répondre dans les prochaines heures ou semaines. Le président de la RDC, c'est ce qui l'aurait poussé d'ailleurs à se retrancher dans la ville de Lubumbashi pour échapper aux différentes sollicitations des politiciens de Kinshasa, renseigne l'auteur de l'article. C'est tout pour ce soir. Ainsi, série ferme donc cette lecture des journaux. Merci à vous tous de l'avoir écouté. Je vous retrouve demain sans doute pour les comptes du même rendez-vous. Portez-vous bien. Merci. 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 Merci.